Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon écoutez, ça va, j'ai eu ma rentrée hier en tant que stagiaire DE dans mon club à tournoi en brie. Et c'était pour le moins mouvementé. Mais voilà, on est parti aujourd'hui pour le deuxième tour de ce match à Bolleroy. Voilà, je voulais vous prévenir d'avance que ce sera un match qui sera assez éprouvant. Voilà, les choses vont être difficiles. Vous avez l'habitude avec moi désormais. Vous savez à quoi vous attendre quand vous cliquez sur une de mes vidéos. J'espère que ce sera différent à l'avenir. Mais pour le moment, c'est ainsi que sont les choses. Et j'ai appris à l'accepter. Et j'ai appris à m'entourer de gens qui l'acceptent également. Donc je vous remercie tous infiniment pour tout ça. Et aujourd'hui, on joue JB. JB qui est une crème. Une crème. En fait, dès nos premiers échanges, on s'est rendu compte que ça allait être un super match. Et qu'on avait passé un bon moment. Enfin, en tout cas, c'est ce que laissaient présager les prémices de ce match. Toujours à Bois-le-Roi, toujours surface rapide, bien que le terrain soit un petit peu clairsemé. De par les ombres. Je ne parle pas de tes cheveux, JB. Désolé, ça m'est venu. Par l'ombrage, c'est vrai que c'est bien parce qu'il faisait encore un petit peu chaud à cette époque en juin. Et moi, je suis très sensible à la chaleur. Même les rayons du soleil peuvent m'embêter facilement au service. Donc, oula. Oui, et à cette époque, mon revers, oui, c'était quelque chose. C'était quelque chose. J'avais vraiment perdu le truc. Perdu, perdu le truc totalement. Donc, voilà. Vous ne savez pas étonner. Les revers battent des baseballs. Qui sont tous dévissés. Il va y en avoir. Il va y aussi en avoir des beaux. Ne vous en faites pas. JB est là, qui est un certain âge. Qui est plus âgé que moi, en tout cas. Et qui a un déplacement qui me fait palire. Et il m'envoie un message fort, vraiment. Il me fait comprendre que je vais devoir le faire craquer, quoi. Et comme, justement, du fond, je ne suis pas très bien. Vous avez remarqué, en revers, en tout cas. Il commence à me relever pas mal. Et très beau point. Très beau passing, pour le coup. Direct, il me met une pression. Enfin, en tout cas, il me fait passer un message. Comme quoi, il va falloir que je lui impose quelque chose de suffisamment lourd. Pour pouvoir... Et vous voyez, le revers, voilà. Là, c'était... C'était vraiment difficile. J'ai vraiment perdu le truc. Je cherchais vraiment à passer énormément en dessous de la balle. Mettre de l'effet. Mais aujourd'hui, j'ai une philosophie qui est de ce côté, qui est beaucoup plus pragmatique, on va dire. Je vous en parlerai quand je ferai les vidéos sur le revers. Je remporte ce point. Je tape pas mal. J'ai un bon rythme. Mais comme vous voyez, je bouge plus beaucoup. Et c'est pas faute de vouloir. C'est vraiment que là, je suis déjà 2-1. Je suis déjà dans la zone rouge. En tout cas, la première. La première, là, je suis... Je suis... Je suis pas bien. Ça se voit, mais je sais que les jeux se jouent à pas grand-chose à chaque fois. Peu importe le niveau qu'on joue au-dessus ou en dessous de nous. Ça se joue souvent à 2 points dans un jeu. Pour faire la différence. Malgré que je sente que ce soit difficile, j'essaye. J'essaye de m'accrocher et de... Et de... En tout cas, de lui proposer une balle qui va être gênante. Ça, j'essaye de trouver un peu plus de... De volume avec mon coup droit. Parce que je sais que même si je suis mal placé, je la frappe en arrière. Si j'ai mis suffisamment d'effets... Je suis dans un autre monde. Je suis dans un autre monde. Ouais. C'est vrai. Je suis obèse. Je parle souvent de mon poids, mais je sais bien qu'à mon poids, enfin, à mon poids actuel, le poids de la vidéo, je suis pas censé avoir autant de difficultés. En tout cas, après si peu de temps, je veux dire, j'ai que 30 ans, je suis quand même pensé être au pic physique. Et pourtant, après 3 jeux, je suis en PLS. Mais voilà, je mets ça de côté. Parce que je sais qu'on me dit souvent, arrête de parler des choses qui vont pas. Du coup, je vais parler d'autres choses. Même si ça va pas, au moins ça sera autre chose. Et GB qui a pas l'air... Ah non, les balles. Les balles, je dis pardon parce que je m'arrête. GB qui est pas hyper en confiance non plus. Ça se voit dans ses coups. Il coupe pas mal. Il est pas mal en retrait au moment de frapper. Jamais évident. Jamais évident. Et là, il y a une petite trame que j'aimerais amorcer avec vous et que vous constaterez sur les 5, 6, 7 prochains matchs. Après les matchs que j'ai en retard. C'est que quand je me retrouve dans des situations... Même si je suis très nonchalant de base, etc. Où je suis... Je suis lessivé. Oula, celle-ci. Alors, il me la compte bonne. Il me la confirme bonne. À l'image, franchement, il est devant. Du coup, impossible à dire. Mais... Mais voilà, il me dit qu'il pense qu'elle touche. Voilà. Moi, je suis... En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et voilà, cette trame, c'est vraiment au moment de se retrouver dans des... À jouer des balles de break, en fait. En ma faveur. Bien sûr, je sais que les balles de break, c'est plus simple pour personne. Et dans mon cas, j'ai vraiment cette récurrence où je vais... C'est-à-dire que je suis toujours en stress. Je suis toujours plus ou moins paralysé. Mais là, vraiment, plus capable de frapper un coup, quoi. Et ça fait que quand tu joues un type qui touche un peu, ça devient impossible de gagner le point. Et je me suis retrouvé... Voilà. Je me retrouverai à perdre, je sais pas... 12, 15 balles de break de suite, quoi. Enfin bref. Je digresse. Revenons au temps présent. Donc là, clairement, c'est JB qui me donne parce que j'essaye d'être offensif, j'essaye d'aller vers l'avant. Mais étant donné que je pars en arrière à chaque frappe... En fait, c'est vraiment le tigre qui va miauler, quoi. Et... Et l'outcome est vraiment pas terrible. Donc, il n'y avait pas balle de break, contrairement à ce que le score indiquait. Cette fois-ci, il y a de nouveau balle de break. Et vous voyez, vraiment, j'ai l'impression de faire pareil, mais vraiment, tout devient compliqué. Donc là, JB qui a un gros passage à vide, heureusement pour moi. En regardant le match, là, je vous cache pas que... Je vois deux joueurs qui peinent vraiment à produire quelque chose, quoi. Et j'aurais aimé vous dire que c'est le moins mauvais qui passe devant, mais c'est même pas le cas, quoi. C'est vraiment pas le cas. C'est juste que, voilà, concours de circonstances, les points s'enchaînent comme ça. Et c'est ce que j'allais dire depuis le début du set. En réalité, je suis resté devant grâce à deux, trois bons services. Et des petites fautes de JB qui sont arrivées au mauvais moment. Donc, je pense que, JB, si tu regardes ce match, voilà, ni toi ni moi ne sommes satisfaits du tout de ce premier acte que je conclue par cet ace. Et vraiment, je me réjouis pas parce que je me rends très vite compte que si j'ose pas mon niveau de jeu dans le second set et si surtout JB se reprend, ça ne sera pas de bonne augure pour moi, quoi. Super slice, tendonchalance. Et durant ce match, JB, je trouvais qu'il avait un très bon service. Enfin, un très bon service. En fait, il a placé suffisamment bien pour que je sois vraiment en difficulté quand il a joué exter sur mon verre. Je sois vraiment pris de vitesse par rapport à ma capacité de déplacement du joueur. C'est ça,TIONIAU! J'ai tropっちゅillin! Uigh! C'est là! Allez super, super parce qu'il y a pas mal de séquences depuis le début ou quand je l'amortis je le fais monter au filet, il s'en sort pas et là sur un point très 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 important, il parvient à rester au contact, à prendre ce jeu si cher et moi ça me fait mal parce que je me dis voilà j'ai encore une balle de break il me semble et je sais que là je suis de moins en moins lucide, j'ai vraiment du mal à à faire les bons choix, à m'activer et ouais c'est vraiment la fatigue et la souffrance physique en fait qui vous met au fond du trou, je sais pas si vous avez déjà fait des marathons, des choses qui vous ont épuisé ou alors vous avez une journée de taf de je sais pas 14h d'affilé et en fait le moindre truc vous fait sortir de vos bons quoi et je vous le souhaite pas mais si vous êtes des adultes ou si vous avez des responsabilités bah c'est obligé que vous avez pu ressentir ces choses là en ayant dépassé totalement vos limites et là malheureusement pour moi fin du premier set j'ai dépassé mes limites physiques donc c'est assez triste à dire pour un gars qui se considère et qui est considéré comme sportif mais bon on va tout faire pour qu'à l'avenir de toute façon c'est que de la prépa j'ai envie de dire et solutionner les problèmes de santé avec les médicaments ou les traitements qu'il faut donc c'est ma faute en réalité et 3-0 pour JB et là j'ai un peu décroché même si y'a qu'un break dans l'absolu mais là je sens que j'aurais pas le jus de recoller dans cet acte là donc je sais plus pourquoi dans cette chèque c'est passé quelque chose mais c'est pour vous dire les images ne traduisent pas toujours l'ambiance du match et moi y'a des choses parfois que je coupe parce que mon adversaire va s'énerver moi des fois je dis des choses je suis humain c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis meilleur que les autres bien au contraire donc voilà mais en tout cas super ambiance sur ce match le moindre doute on est là on demande à la personne et si seulement ça pouvait se passer comme ça à chaque fois et 5-0 5-0 le 7 pour le moment qui a duré peut-être allez 15 minutes peut-être à tout casser et là je me dis ok 5 super taille on va y arriver donc j'ai encore mes chances mais mais je pense au super taille je me dis voilà je vais essayer de faire un bon jeu enfin de gagner un jeu pour me relancer enfin c'est un grand mot mais pour me relancer et me dire voilà voilà pas partir sur un 6-0 et derrière l'impression que j'aurai aucune chance mais là je ne vous ai pas menti depuis le début du premier c'est vraiment la chute vertigineuse j'ai plus tapé un revers je crois j'ai plus joué un revers qu'il est entré dans le terrain mais le sans super taille va-t-il oh voilà il suffisait que je dise ça le sans super taille va-t-il sauver ma peau là je lui dis c'est pas contre lui j'ai pas essayé de lui faire mal je suis juste totalement à l'ouest et on est parti premier à 10 comme je vous disais service bien placé suffisamment rapide et moi je ne suis plus trop là mais c'est très bien servi franchement c'est chapeau et moi aussi je sors deux super premières heureusement les conditions ont joué énormément si on si on n'est pas ici avec ces balles là je pense pas que je fasse service gagnant en tout cas mais pourquoi je peux plus mettre une balle dans le terrain ça fait trois jeux non 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 mais ce n'est pas possible ! Ouais, merde ! Ah je craque, je craque, j'en peux plus parce que ça fait 35 minutes que je tire sur la corde, je tire sur la corde, j'en peux plus du tout et je m'en veux d'être là, je m'en veux de faire subir ça à JB et là à 7'5... Quand je sors le service derrière, franchement je me sens vraiment comme une grosse... Et toute la fin du tiebreak sera impactée par le fait que je me sois énervé et que je m'enveuille... Et là il fait une double et je me dis, je me dis bah voilà c'est ma faute en fait... C'est ma faute, si je n'avais pas crié comme ça je suis sûr que je suis rentré dans sa tête etc alors que c'était absolument pas mon intention... Je suis en souffrance là depuis 35 minutes, je n'arrive plus à rien faire du coup... D'ailleurs je serre et je me dis vas-y je peux pas la mettre dedans c'est pas possible... Donc je fais une double... Et là voilà je vous laisse regarder mais... C'est pas possible... C'est pas possible... C'est pas possible... En fait c'est horrible parce qu'il voit que je joue plus, il voit que j'ai... Il voit que je suis pas bien parce que... Je m'en veux et du coup que... Et lui et moi je vois qu'il est pareil et du coup on est en mode... Empathie déplacée... Et là encore un truc qui va se passer... La ligne médiane c'est la ligne qui pose le plus de problèmes en fait surtout au service... Et malheureusement bah moi là je suis dans l'axe... Je sais bien qu'elle prend la ligne médiane parce qu'il me dit faute en largeur... Et du coup à 10 partout voilà vous doutez bien que... Et que c'est compliqué et déjà que je m'en veux je m'en veux de l'avoir perturbé bah... Bah voilà d'ailleurs je fais une double et voilà quoi... Et lui il me refait une double parce que pareil pas sûr il a un doute... C'est vraiment le mélodrame mais c'est... Nous on est des adultes mais comme on... Voilà j'ai beaucoup parlé avec JB et on a eu des vies très dures... On a eu des vies très dures tous les deux... On est poly traumatisés tous les deux et finalement... On développe une sorte d'hyper empathie en fait... Et ça nous rend très vulnérables ça nous rend très vulnérables et quand... Quand on tombe contre quelqu'un qui en a rien à faire bah ça va entre guillemets... C'est à dire que lui il s'en sort gagnant et nous on est là... Et quand on tombe sur quelqu'un qui nous ressemble bah c'est vraiment dramatique... Bon de match pour JB... Pardon... Pardon... Bon de match pour JB... J'ai pas mis un verre du match et là je fais un verre... Dévissé et... Et voilà... Pour ce match victoire... Franchement l'une des victoires qui m'a fait le plus mal je pense de par son dénouement... Puis moi j'étais dans cet esprit je vous ai dit au match d'avant j'étais là en mode je vais arrêter... Je vais arrêter... Je voulais que ça se passe en douceur et là j'arrive sur ce match... Enfin... Le match se déroule comme ça... J'étais vraiment en avant surtout face à une crème comme ça donc là c'est passé de toute façon... Enfin c'est derrière nous j'ai envie de dire... On a rejoué ensemble... On s'entend super bien... On est vraiment... Pour moi c'est vraiment un grand frère en fait... Il m'apprend... En fait il me comprend sur plein de trucs... Il m'apprend plein de trucs... Mais sur le moment ça m'a fait mal parce que voilà... Un match c'est toujours important... Et voilà c'est... C'est un peu tragique... Un peu mélodramatique... Je sais qu'on va encore m'accuser d'en faire des tonnes... De dire que... Que voilà j'en rajoute... Que machin... Que bidule... Que je fais exprès etc... Mais voilà... Seuls les vrais savent... Allez... C'était Kevin... Salut... C'est parti... C'est parti... C'est parti...